Salut, aujourd'hui dans notre cours de mathématiques, on doit aborder la notion représentation graphique d'une suite numérique. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait faire cela. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs cas à considérer. Il y a deux cas, deux principaux cas. Le premier, c'est le cas où l'on connaît le terme général de la suite. Lorsqu'on connaît le terme général de la suite, on doit déterminer les termes de cette suite. Et ensuite, on représente ces termes-là par points dans un repère. Voici un exemple. Représentez graphiquement les huit premiers termes des suites suivantes. Ua, Un égale à 5 moins 2n, où n est entier naturel. B, Un est égale à 1 demi n carré moins 1, où n est entier naturel. Je calcule U0 parce que c'est sur n. Les huit premiers termes sont de U0 jusqu'à U7. U0 qui donne 5, U1 qui donne 3, U2 qui donne 1, U3 qui donne moins 1, U4 qui donne moins 3, U5 qui donne moins 5, U6 qui donne moins 7, U7 qui donne moins 9. Maintenant, puisqu'on connaît les termes de cette suite, nous allons placer ces termes-là. Comment va-t-on pouvoir placer ces termes? On va considérer le point d'abscisse, l'indice, et d'ordonner l'image ou le résultat. Donc, lorsqu'on calcule le terme U0, et bien la valeur du terme C, c'est l'ordonnée et l'indice, c'est l'abscisse. Et bien, de ce fait, on a les points de coordonnées 05, 1, 3, 2, 1, 3 moins 1, 4 moins 3, 5 moins 5, 6 moins 7, 7 moins 9. Et bien, j'utilise un repère sur une feuille où l'abscisse, voici l'abscisse, l'axe des abscisses horizontalement, l'axe des ordonnées verticalement. Maintenant, le premier point, c'est U0 égale à 5, le point 0, 5, U1 égale à 3, U2 égale à 1, U3 égale à moins 1, U4 égale à moins 3, U5 égale à moins 5, U6 égale à moins 7, U7 égale à moins 9. Et bien, on a placé ainsi les huit premiers termes de la suite, U1 égale à moins 5 moins 2N. Et bien, vous pouvez remarquer, ces huit points-là, ces huit termes-là sont sur une même droite. Eh bien, ces huit points-là sont sur une même droite, veut dire que la fonction associée à la suite du n, c'est une fonction affine, d'équation y égale à 5 moins 2x. Eh bien, 5 moins 2x, c'est une droite, eh bien, la droite affine, eh bien, prouve que les termes de cette suite sont sur une même droite, sont donc alignés. Donc, c'est pourquoi on a cette image-là sur la fin. Eh bien, pour le second exemple, on a un égale à un demi-n carré moins 1. Un demi-n carré moins 1. Puisqu'on connaît le terme général de la suite, on cherche les termes de cette suite et on représente ces termes-là par point. Le premier terme, c'est u0 égale à moins 1. Ensuite, u1 égale à moins 0 moins 5, moins 1 demi, soit moins 0 moins 5. u2, 1, u3, 7 demi, soit 3 moins 5, u4, 7, u5, 23 demi, soit 11 moins 5, u6, 17, u7, 45 demi, soit 22 moins 5. Maintenant, on prend le soin de bien placer ces points-là. C'est-à-dire, u1 égale à moins 1, 1 moins 0 moins 5, 2, 1, 3, 3 moins 5, 4, 7, 5, 11 moins 5, 6, 17, 7, 22 moins 5. Maintenant, je prends le soin de placer ces points. Voici, 0 moins 1, 1 moins 0 moins 5, 2, 1, 3, 3 moins 5, 4, 7, 5, 11 moins 5, 6, 17, Ensuite, 7, 22, 5, ok? Donc, ce sont les huit termes, ok? Ce sont les huit termes, ok? De la suite, u1 égale à 1 demi n carré moins 1. Eh bien, vous pouvez remarquer, ces huit termes-là ont une trajectoire, ok? Donc, les points varient de façon parabolique, ok? Donc, normalement, ces points-là, les termes de la suite, u1, ont une trajectoire parabolique. C'est parce que la fonction associée à u1 est une fonction parabolique. Donc, c'est une parabole d'équation 1 de y égale à 1 demi x carré moins 1. C'est pourquoi les termes suivent une parabole, ok? Donc, c'est pour cette raison. Donc, si vous avez quelques questions à me poser concernant cette notion-là, ou concernant d'autres notions qui sont très importantes ou très rigides à aborder, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon compte Facebook Jimmy Deveille. Merci et bonne journée.